Chère Hans, je vais vous dire quelque chose qui ne vous surprendra pas. Grâce à mes connaissances scientifiques, je n'ai jamais tué personne. Pourquoi cela arriverait-il avec Unica ? Les surréalistes n'avaient Dieu que pour vous, il paraît. Dieu, Dieu, Dieu. Entre subtilités et déconcertantes, Dieu. Non, c'est la langue française. Donc, pour cette histoire de pensionnement, Tixier-Vignancourt nomme un médecin militaire pour Savoie. Vous baillez. Je ne sais pas si j'ai encore la patience de vous écouter. Vous n'êtes pas un professionnel de l'écoute comme moi. Je ne crois pas que vous l'êtes. Je vous suis également très reconnaissante de vous nourrir de ma vie, de ma famille, de mes souvenirs, et de coaguler tout ça dans votre lobe frontal. Unica, il faut prendre votre traitement. La collection de tous les lobes frontaux de tous les psychiatres du monde forme ce qu'on appelle le magistère des vies avortées. Pensez à Michaud. Hans, Hans, belle-mère, quel plaisir de vous voir. Bonjour, docteur. Mais le jour où tu quittes ta table à dessein, où tu prends ton imperméable et où tu chies ta révolte, c'est plus violent que ce réfugié à l'hôtel. Tu devrais être l'assistant de Ferdière. Je ne ferais rien de ta journée. Tu porterais une blouse. Tu arcanterais des couloirs. Tu rédigerais des dossiers. Tu mettrais à la case Unica-Surn Prétention littéraire. Parce que Ferdière n'a même pas réussi à voir que je pense... Il va nous sauver. Hans et moi. Nous cherchions à travers des œuvres qui s'appelaient, sans doute, qui attendaient une réciprocité. Désormais que nous sommes ensemble, nos œuvres vivent leur vie. Comme des enfants, parfois turbulents. Et malgré l'antipsychotique qu'on m'administre, je leur reste une mère dévouée. L'antipsychotique. Du largactyle. Et un docteur me prescrit. Je sais ce que je lui dois. Un petit confort bourgeois. Qui est le tien, je te rappelle. Tout émeuble m'oppresse. C'est moi qui t'empêche de respirer. Ou le tabac. Quand je suis dans le sofa rue de la plaine, je fume. Je le regarde peindre. Ou je lis des romans noirs. Mais ce n'est qu'un prétexte. Je prépare la mise à sac de ma santé mentale. C'est risqué. Tu ne crois pas de nous aimer comme nous sommes. L'un appuie sur la plaie. L'autre y prend du plaisir. Et quand le supplice plus grand de l'Allemagne nous saisit à la gorge, je pars pour respirer. À notre ère, ailleurs. Tu es une enfant avec ta poupée. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada